Oh non! À l'aide! J'adore jouer avec de la dynamique! Peut-être que tu devrais pas. Allez, ce sera amusant! Bye bye! Le compte à rebours commence. 3, 2, 1... Oh, maman! À l'aide! Allez, marche! Allez! Oh, c'était moins une. Attends une seconde. Arrête! On est amis, tu te souviens? C'est parti! Une puissante explosion. Où est Catnap? Oups, c'est un peu déprimant. Appelez la police! C'était trop cool! Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un boom! Oups! Ouvre petite chose! Assez fait semblant. Qu'est-ce que tu fais? C'était pas moi! Vous vous trompez de personnes! Est-ce que la poupée a tué Catnap? Oui, monsieur l'agent. Une petite poupée, c'est ça? C'est exact! Et ça, ça la tue. Oui? Impossible! Ce n'est qu'un simple jouet, après tout. Il a peut-être raison. Un faux pas, c'est produit. Ne vous inquiétez pas trop, l'inspecteur Magnum trouvera rapidement le coupable. Les indices mènent ici. Fourrure roussie, odeur de friture. Ah! Voilà la preuve. Une invitation à une fête. Que savez-vous à ce sujet? Rien? Pas beaucoup d'indices. Continuons. Ça va être une fête cool! Le tas d'ordures recèle de nombreux secrets. Regardez! Une autre mine. Un crayon? Je l'ai déjà vu quelque part. Je le savais! Pourquoi il regarde fixement? Dame suspecte. Ah, continuons. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi! Le criminel essaie de brouiller les pistes. Intéressant. Qu'est-ce que je vais trouver d'autre? Un os? Humain! Un os? Wouf! Lance-l'os! Allez, viens, jouons! Quel jeu? C'est un indice important. Hum... On dirait que notre méchant avait accompli sa fourrure. Je vais l'envoyer pour analyse. Je mue. Preuve recueillie. Suspect, sortez! Écrivez votre réponse en commentaire. Qui pourrait être le tueur? Huggy, Miss Delight ou... Dog Day? Plus vite, s'il vous plaît! Je vais être en retard à la fête, moi! Qu'est-ce qu'il a? Miss Delight, j'ai besoin de vous parler une seconde. Hmm... Pourquoi moi tout de suite? D'accord, je suis là. D'accord. Avez-vous un alibi? Un alibi? Quel alibi? Désolée, madame, je ne voulais pas vous offenser. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir qui a tué 4 nappes. Le détecteur de mensonges permettra d'éclaircir les choses. J'ai rien à cacher. Commençons. Ah, mes cheveux! Alors, où étiez-vous il y a 5 minutes? Je faisais rien de spécial, je corrigeais les devoirs. Bonjour les enfants! Voyons comment vous avez fait vos devoirs tout de suite. Je suis sûre que vous avez été excellent. Kevin, tu es un génie absolu! Ton travail est tout simplement splendide. C'est comme ça que ça s'est passé. Dites la vérité ou on va au poste. D'accord, d'accord, je vais tout dire. C'était comme ça. Bonjour mes petits, je vous ai manqué? Aouh! Bon, la chaise n'est pas terrible. En voilà la raison. Il faut remplacer un tout petit clou. Nous allons te réparer rapidement. Allez petit clou. Où te caches-tu? Sors de là, n'aie pas peur. Je t'ai eu. Tiens, bon petite chaise, ça va juste chatouiller un petit peu. Et toi, ne bouge pas. C'est ça. Encore un peu. On jette un coup d'œil. Je suis une femme à tout faire. Passons maintenant aux devoirs. Bravo, excellent travail. Catastrophe! Ah, je tombe! Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Mais la table n'a pas fière allure. Et la chaise est encore cassée. Quel désastre! C'est à cause de moi? Vous n'avez rien vu. Au revoir. Je reconnais que je suis coupable. J'ai cassé la chaise. Mais j'ai tué personne. D'accord, très bien. Vous êtes hors de cause. J'espère que vous trouverez le vrai coupable. Bonne chance. C'est mon tour. Maintenant, Dog Day. Entrez. Qu'est-ce qu'on attend? Commençons. Ouf! C'est quoi ce truc? Un détecteur de mensonge. Mais ne mordez pas, d'accord? Ça sent tellement bon. Je vais le faire. Vous pouvez me gratter l'oreille? Non. Où étiez-vous il y a cinq minutes? Je faisais des affaires de chien, quoi? Ouf, ouf! Wow, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Quelqu'un s'est amusé sans moi. C'est l'heure du petit déjeuner. Miam, 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 miam. Où est-il passé? Dites la vérité. Oh, je me sens tellement mal. Ok, je vais avouer. Je suis entrée dans la salle de classe, mais il n'y avait personne. C'est normal, les enfants sont toujours en retard. Je me suis assise à ma place et j'ai remarqué un petit détail. La chaise et la table étaient cassées. D'accord, me suis-je dit. Et j'ai commencé à mâcher un os. Un paquet pour Miss Delight. J'ai une lettre pour vous. Miss Delight? Vous l'avez vu? On parle? Oh, un uniforme familier. Ouf! Je lui ai apporté une lettre. Tout ça dit sienne. Devant moi, l'ennemi juré. Le facteur! Gentil chien. Tiens, prends ça. C'est tout ce que j'ai. À l'aide! Oh! Tu ne m'échapperas pas! À l'aide, sauvez-moi! Où est-ce que tu vas? Je vais te mordre! Maman! Laisse-moi tranquille! Méchant chien! Quel carré de moi! Quel trou! On n'a pas fini! Je démissionne! Qu'est-ce qu'il m'a pris? Quel désordre ils ont mis ici! Je vais nettoyer un peu. C'est pour ça qu'il y a un tel désordre ici. D'accord, d'accord. Je vous crois. Vous êtes OK. Sortez d'ici. Tout le bureau est couvert de poils. Il va falloir nettoyer. Asseyez-vous. Salut! La fête approche, alors on peut accélérer un petit peu. Quelle fête! Vous êtes notre principal suspect, alors ne bougez pas! Non, ça ne tiendra définitivement pas sur votre tête. Comment mettre ce truc? Sympa le gadget! Qu'est-ce que vous faisiez il y a cinq minutes? Je me dépêchais d'aller en cours. Je suis entrée dans la salle et là... Il y a quelqu'un de vivant ici? Non? Bon, d'accord. On dirait qu'une tornade est passée par là. Je devrais peut-être nettoyer. Mieux vaut répéter. On dirait qu'il n'y a personne. Ne rigolez pas! Regarde, sourire, mouvement fluide. Hiha! Vous avez entendu ça? Hilarant! C'est ce qu'on croyait. La danse et ma faiblesse. Avouez, c'était vous. Attendez un peu. Huggy ne ment pas. Voilà, regardez. Là, 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 là. Que s'est-il passé ensuite? On en était où? Ah oui, je me souviens. Entraînons-nous à faire quelques mouvements. Sur la pointe des pieds, un peu plus vite. Et maintenant, une pirouette! Oups, merci beaucoup. Vous avez du talent. C'est faux. Racontez-moi la vraie histoire. D'accord, d'accord. Ne vous énervez pas. Je vais tout vous dire. Pendant l'une des pirouettes, j'ai trébuché sur ma propre jambe. Ah, aouh! Mon beau visage! Oh, à l'aide! Reprenant mes esprits, je me suis un petit peu gratté la tête. et j'ai décidé de quitter la scène du crime. L'énergumène ne ment pas. Vous n'avez plus rien à craindre. Vous pouvez aller à la fête. Il n'y a plus de suspect, alors où est le vrai criminel? Maintenant, c'est votre tour. Le mien? Pourquoi tout d'un coup? Parce que je l'ai dit. Dépêchez-vous! Doucement, je vais tout raconter. Pourquoi ne pas laisser mes affaires? Parlez! Je ne sais pas par où commencer. Pourquoi avez-vous fait ça? J'étais en train d'attraper des criminels. Je t'ai attrapé, mon pote! T'as le droit de garder le silence. Tiens. Prends l'argent, toi, et ne pleure pas. Tout ça? C'est pour moi? Merci beaucoup! C'est pas grand-chose. Allô, qu'est-ce qu'il y a? On a trouvé un corps? Vite! Alors, j'ai empêché la fin du monde. Oups! On veut la vérité ou on vous donne en pâture au monstre! La 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 la! Ah, j'ai vraiment peur! Incroyable! On me laisse pas manger en paix! Et alors? Je suis au travail! Je vous rappelle! Délicieux! Pourquoi est-ce que... Allô? Je suis occupée! D'accord! J'arrive tout de suite! Où est-il? Montrez-moi! Vous voyez pas? Il y a un cadavre! Voyons ce qu'on a... C'est elle qui a fait ça! C'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est la vérité! Mais qui est le vrai tueur? Ouf! Je peux y aller maintenant! Ah, c'est fait la fête! Caméra? Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Il faut récupérer la clé USB! Je m'en occupe! Elle devrait être quelque part ici. Je l'ai! C'est bon! Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien! Montre! Montre! Où c'est-vous? Pour continuer à regarder, les likes sont nécessaires? J'ai une idée! Les gars, likez cette vidéo et on pourra découvrir qui est le vrai criminel! Félicitations! La vidéo est disponible pour être visionnée! Vous êtes les meilleurs! L'intrigue est à son comble! Mes amis, êtes-vous là? Oh là là! Quel désordre vous avez fait! Où puis-je accrocher mon poster? La table, l'armoire... Bonjour, petite gueule! Où vas-tu? Ne t'enfuis pas! Je me sens pas bien... Quel bruit! Comme si quelque chose avait explosé! Hé, ça va? Réveille-toi! Il est mort? Pauvre Minou! Qui a pu faire ça? Il dort comme un loire! Le coupable est quelque part dans les parages! Je le savais, c'est cette poupée effrayante! Je ne lui ai jamais fait confiance! Ouf! Vous êtes en état d'arrestation! Je vous l'ai dit, je suis innocent! Affaire classique! Il se réveille! Ouf! Qui gratterait mon ventre? On n'a plus besoin de moi ici! Au revoir! Allons-y! Il est temps de réveiller le chaton! Je peux partir maintenant! Lève-toi! Réveille-toi! Oh! Encore une minute! Réveille-toi! Aouh! Ma queue! Qui a fait ça? Ma pauvre petite queue! Bon travail! T'as fait peur à tout le monde comme un pro! Ouf! La belle affaire, je me suis juste endormie! Je suis un chat! Où est Poppy? Ah, tu es là! Il faut juste que je trouve la fiche... Donne-la-moi! Pas question, c'est la mienne! Petit voleur pathétique! Rends-la-moi! Recule! Les gars, c'est la fête! Wouhou! La nouvelle Poppy Playtime va être un vrai plaisir! Quelle est cette délicieuse friandise? Om nom nom nom! Huggy, t'es dégoûtant! Huggy, Mommy, posez pour moi! Super fête! On a des cocktails pour les goûts de chacun! Prenons une photo dont on se souviendra! Souriez! Photo de malade! Je sais, je suis superbe! Miam! Parfait pour la couverture de Poppy Magazine! Ce lait a mal tourné! Ou pire... Horrible! Katnap a été empoisonné! Mais c'est quoi ce monde? Huggy, quel drame à Queen! Mais je suis vraiment choquée jusqu'à la moelle! Pauvre Minou! Est-ce qu'il est vraiment... fini? Et s'il s'était juste évanoui? Ok, je vais vérifier s'il y a un pouls! Je sens rien sur sa patte! J'ai toujours su que demain ne suffisait pas! Où est-ce que je peux en avoir une troisième? Ouf! Des signes de vie? J'ai bien peur que Katnap ne soit plus là! On ne peut pas le laisser comme ça! Ouf! On doit trouver le coupable! L'inspecteur Dog Day prend en charge l'enquête! Eh bien, eh bien, eh bien! C'est intéressant! Katnap buvait du lait! Ça sent bizarre, vous ne trouvez pas? Ouais, ça sent le poison! Donne-le-moi! Hmm, ça sent délicieusement bon! Miam, miam! Huggy, arrête! Tu veux finir comme Katnap? Il y a peut-être encore des restes de poison! Mes amis écrivaient qui auraient pu tuer Katnap? Mommy Long Legs ou Huggy Huggy? Ou peut-être S-Dog Day? Examinons la scène de crime! Que vons-nous là? Une photo de Kissy Missy? C'est intéressant! Ça sent le poisson pourri! L'épreuve pointe vers Huggy! Moi, pas possible! Je suis innocent! On a failli te croire! T'es en état d'arrestation car tu es soupçonné d'avoir assassiné Katnap! Il te faut un bon alibi, Huggy! Alors, meurtrier, voyons comment t'as réussi! La fête battait son plein, nous célébrions la sortie d'un nouveau jeu Poppy Playtime, on s'amusait et on dansait. Et toi, Huggy, tu étais là dans un coin à regretter Kissy Missy. Ma chère Kissy! J'espère que tu te reposes bien au Bahamas et que je te reverrai bientôt! Huggy, allons danser! Quand tu t'es éloigné de la table, Katnap a décidé de prendre sa place préférée pour sauter. Quelle jolie photo dans ce cadre! Il n'y a qu'un seul mais! Elle n'a pas sa place ici! Katnap n'a pas pu résister à sa nature de chat. Ma chérie! Qu'est-ce que t'as fait, espèce de moufette laineuse? Je te pardonnerai pas, je vais me venger! Quelques gouttes de poison et ce sera le dernier verre de lait de la vie de Katnap! Oh, quel cocktail! Katnap, une photo pour les souvenirs! Tu devrais venir faire la couverture de Poppy Magazine! Tu es magnifique! Oh, compare-moi à ce lait! C'est comme ça que tu t'es vengé de lui! Ouf! Exactement! Tueur! Allez les gars, c'est pas de ma faute! C'est pas du tout ça! Je vais tout vous raconter! Kissy Missy me manquait vraiment! Chérie, j'espère qu'on se reverra bientôt! Huggy, allons danser! Je suis le roi de la piste de danse! Mais je me suis bien amusée jusqu'à ce que le téléphone sonne et c'était Kissy! Kissy chérie, qu'est-ce qu'il y a? Huggy, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est fini! Oh non! Méchante Kissy, elle sait pas ce qu'elle a perdu! Il me faut une bonne façon de me défouler! Prends ça! J'ai pas besoin de toi, Kissy pourri! Oh non, pauvre Huggy, on n'en avait aucune idée! Elle m'a brisé le cœur! J'ai même pas touché à un catnap! Mes amis, levez le pouce si vous croyez que c'est pas ma faute! C'est la vraie histoire! Le suspect Huggy est acquitté! Ouf! On doit continuer à enquêter, il doit y avoir d'autres preuves! Ouf! Un gant familier! Ouf! C'est ton gant? Oui, et alors? Oh! Voilà le truc! Mais j'ai pas dû catnap! Mamie est la nouvelle suspecte! Mamie Longlegs, voici comment tu as réussi à faire ça! Tu buvais ton cocktail à la fête jusqu'à ce qu'on t'appelle sur la piste de danse et tu as dû laisser ton verre sur la table. J'arrive! Catnap a vu ton verre sur la table et n'a pas pu résister à sa nature de chat. Désolée, mais c'est plus fort que moi. Déplaçons-le un peu et encore un peu. Hé! Mon cocktail! Oh! Yaou! Ne t'avise pas! Oups! Oh! Méchante créature à longs-queux! Méchant chat! Il a abîmé ma robe préférée! Je vais me venger! Quelques gouttes de poison et Catnap apprendra les manières et sera mort! Catnap ne pouvait pas refuser un verre de son lait préféré, seulement il ne savait pas que Mommy l'avait empoisonné. C'est comme ça que tu l'as traité, assassin! C'est pas vrai! J'ai un alibi! Ne te précipite pas pour la croire, Guy! Allez, crache le morceau! Alors voilà ce qui s'est vraiment passé. J'adore danser mais j'aime encore plus les sucreries! J'ai vu les délicieux petits gâteaux au fond de la salle mais Guy m'a bloqué le passage et j'ai pas pu les atteindre. Je suis le roi de la piste de danse! Guy doit se calmer. Alors j'ai décidé de profiter de ma super flexibilité, j'ai attrapé le cupcake et bingo! J'ai obtenu ce charmant chef-d'oeuvre en même temps que le feu! Ah! 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 Tiens bon, momie! Si Catnap ne m'avait pas sauvée, je ne sais pas comment ça se serait terminé. Mais mon gant était fichu! Merci, mon pote. Qui c'est le bon minou? Au revoir! Tout duvéteux! Un chaton si merveilleux! Voilà, c'est l'histoire. Je l'ai pas tué! Ouf! D'accord, on te croit. Suspect, momie, innocente! Laisse-moi t'enlever les menottes. On devrait examiner la scène de crime plus attentivement. Oups! Ah! J'ai failli rejoindre Catnap. C'est la balle de qui, ça? Ton alibi a fonctionné, t'es libre. Oh! La balle! Ma balle! Ouf! 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 Donne! Donne! Donne-la-moi! Tu veux la bas-balle? Attrape! Ouf! Ne bouge plus! Mon précieux! Calme-toi, Dog Day. T'es officiellement soupçonnée d'avoir tué Catnap. Mais, c'est absurde! Oh, toi, espèce de méchant! Pourquoi je l'aurais tué? On va le découvrir. Reste tranquille. Mami et moi sommes innocents, alors c'est toi. Et c'est comme ça que t'as arrangé les choses. C'était au milieu de la nuit. La balle sur la table a attiré l'attention de Catnap. Quelle super fête! Oh! Ma balle! Ouf! Quand tu as vu ton joueur préféré dans les pattes de Catnap, ça t'a mis très en colère. Maintenant, c'est à moi! Jamais! Donne-moi ma balle! Méchant chat! Ma jolie balle! Oups! Y'est ici, ma petite pote! Oh! C'est pas une balle! Ça suffit, Minou, tu vas le regretter! Tu es mort, la peluche! Quand tu n'as pas trouvé ta balle, ça t'a mis encore plus en colère. Et tu as décidé de te venger de Catnap une bonne fois pour toutes! Oui, tu l'es! Miam! Mais attends! Dog Day est coupable! Oh, les chiens détestent les chats! C'est un mensonge, j'ai un alibi! J'en doute! Mais écoutons, je vais tout vous dire. Alors, je traînais à la fête avec tout le monde quand soudain, j'ai eu très faim! J'ai voulu prendre un cupcake, mais Mommy Long Legs les avait déjà tous finis! Elle aurait pu en laisser un morceau! C'est alors que j'ai vu Catnap jouer avec ma balle. Bien sûr, j'étais outré. Lâche ma balle, le mangeur de souris! Comme tu veux! Oups! Ma balle! Où es-tu, ma petite pote? Oh, salut, toi! Juste ce qu'il faut pour un toutou affamé! Merci, Catnap! Quand tu veux! Grâce à Catnap, j'ai trouvé cet os juteux! C'est vrai! Je le crois! Le suspect Doc Day est acquitté. Chien, t'es libre! Bonne décision! Hmm! L'enquête est dans une impasse! Ouf! J'ai une idée! Il faut vérifier les photos de la fête! Voyons voir! Hmm! Très intéressant! Sur les photos, Catnap tient tout le temps une poupée poppy! Ouais, il la tenait pendant toute la fête! Mais maintenant, elle n'est plus là! C'est vrai! Elle est peut-être la clé! On doit trouver la poupée! Elle n'est pas là? Hmm! Poupée, sors! Tu ne peux pas te cacher de moi! C'est vide! Ah! Je l'attrape! Allez, c'est pas difficile! Crache le morceau! T'es une meurtrière? Tu vas tout nous dire! Allez, parle! On attend! Bon, je vais te dire la vérité. J'étais assise sur la table sans toucher à me qui vive. Je ne voulais pas descendre car j'ai le vertige. Soudain, Catnap a commencé à mal se comporter. Il faisait tomber tout ce qui se trouvait sur la table et se dirigeait lentement vers moi. Tu veux voler? Non? Eh bien, tu vas devoir quand même y aller. Miaou! Je suis tombée et j'ai eu des bleus. J'avais très mal alors j'ai décidé de me venger de lui. J'ai versé du poison dans son lait et j'ai empoisonné Catnap! Terrible! Pauvre chat! Quoi? Quelle bonne sieste! C'est quoi ce visage, les gars? Catnap, t'es vivant? Oui, moins une vie. Il en reste huit. Je suis tellement content que t'ailles bien. Trop fort! Enlève tes pattes, Guy. Oh, désolé, je voulais pas. Quelle joie! Mais que faire de la poupée? C'est toujours de sa faute. Je sais, on va te mettre en prison. Voilà, c'est fait. Continue à nous amuser, les amis. Ouf! Eh bien, danser. moi, j'ai des choses plus importantes à faire. Catnap, il faut y aller, tout est prêt. Super! Bientôt, il y aura un smiling critère de plus. Transformons la fille en piqui-pigui. Ouais, le plan est parfait. prêt. Où va Catnap? Il est suspect. Oh non! Quel mauvais plan! Je dois suivre le chat. Ah ah! Ils ont kidnappé Amber et essaient maintenant de la soudoyer avec des babioles. Amber, voici tes nouveaux vêtements. Regarde! Waouh! C'est ma couleur préférée! Je vais les mettre. Elle est adorable. Et on dirait que leurs trucs ont fonctionné. Tu m'aimais bien avant. Et maintenant, tu as des nouveaux amis. C'est fait! Alors, vous aimez? Tu es adorable. Ça te va parfaitement. C'est tellement confortable et doux. Est-ce que je peux le porter pour toujours? Tu peux faire ce que tu veux. Même sauter sur le canapé? Hopi, elle peut? Bien sûr! Qu'est-ce que la vie sans les sauts! Génial! Vous êtes trop amusants! Peut-être qu'elle sera mieux avec eux. Ouais! C'est le meilleur jour de ma vie! Amber, est-ce que tu veux en savoir plus sur nous? Oui! Je le veux vraiment. Alors, installe-toi confortablement et regarde attentivement. C'est notre vidéo de présentation. On a fait beaucoup d'efforts pour l'enregistrer. Oh, c'est passionnant! Regarde, ça commence! Je suis Hoppy Hopscotch, j'attends les activités. Et moi, Bobby Béreug, je vis pour les galins. Crafticorn, la créativité, c'est mon tout. Quatre nappes à votre service. Je peux bercer n'importe qui. Nous sommes les Smiling Critters. C'est la fin. Maintenant, tu en sais plus sur nos capacités. Wow, vous êtes tellement cool! Maintenant, je vous aime encore plus. Les gars, écrivez dans les commentaires quelles familles vous choisiriez. Les Smiling Critters ou Huggy Wuggy et Kissy Missy? Amber, j'ai un cadeau pour toi. Tu aimes dessiner? Bien sûr! Merci, je vais nous dessiner tous ensemble. Tu as beaucoup de talent. Il faut qu'on y aille. Oui, apportons des friandises. Il est temps pour Amber de manger un morceau. Elle est incroyable. C'est vrai, elle est parfaite pour nous. Alors, prenons les hamburgers et allons-y. Quelle odeur! Tu crois que ça suffit? Une seule bouchée et elle ne pourra plus s'arrêter jusqu'à ce qu'elle se transforme en Pikipigui. Et alors, elle deviendra l'une d'entre nous. Et elle ne reviendra plus jamais à la maison. Exactement! Oh non, je dois déjouer leur plan diabolique et sauver Amber! Il ne reste plus qu'à les réchauffer. Oui, les snacks froids sont mauvais pour les enfants. Bientôt, il y aura une créature de plus! Avec des crayons comme ça, je pourrais dessiner pour toujours. C'est quoi ce bruit? Vous êtes là? C'est vous? Amber, viens ici! C'est moi ou quelqu'un m'a appelée? C'est peut-être un courant d'air? C'est un peu bizarre. Amber, hé! Huggy, qu'est-ce qu'il y a? Chut! Tu es en grand danger! Quoi? De quoi tu parles? Les créatures préparent quelque chose d'horrible! Allez, j'arrive pas à y croire! Rentre! Oh, ma tête! Oups! Aouh! Tu vas bien? Maintenant, lève-toi et raconte-moi tout. Écoute, ça, c'est leur plan. Le plan? Ouais, tu l'as juste inventé. Vois par toi-même. Ils veulent te transformer en Piggy Piggy! Mais, je veux pas être Piggy! Super, tu nous as eus, petit malin! Ne la touchez pas ou vous aurez affaire à moi! Oh, j'ai tellement peur! Bleh! Si tu veux sortir d'ici, tu dois accepter notre défi. Quel genre de défi? Oh, c'est intéressant! J'adore les défis! Pourquoi tu leur donnes une chance? Détends-toi, ils gagneront jamais! Choisis le défi et la liberté où elle devra manger ça. je veux pas me transformer en Piggy Piggy! Non! Guy, on doit l'accepter! Passons ce défi et sortons d'ici! D'accord, 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 je suis d'accord! Bien, quel spectacle commence! Alors, la première épreuve est la battle de danse. Cool, Bobby, t'es vraiment géniale! Mais, j'ai pas bien dansé, moi! On n'a pas le choix! On passe en premier. Notre danseuse est la plus talentueuse, Crafty! Hé, je suis une pro de la danse, tu pourras jamais mieux danser que moi. Eh bien, le deuxième danseur est... Moi! Non, moi! Ils seront finis! Non, on a une chance! Je ne crois pas. Crafty et moi sommes les meilleurs pour danser. Allez, le fille, montrez à ces deux-là qui sont les meilleures danseuses. Ce sera pas difficile, c'est clairement nous. À plat, ma meilleure amie! Yay! On va transformer Amber en Piggy! Avec Oogie Wogie! Non, ne faites pas ça! Pour le meilleur et pour le pire. Prépare-toi à les voir échouer. Vas-y, ne sois pas timide. Huggy, j'ai peur. Je sais, Amber, moi aussi. Eh bien, commencez. C'est quoi, cette musique? C'est impossible de danser dessus! Peut-être que sauter est mieux? Non, c'est pas mieux. Huggy, essaie de répéter après moi. J'essaie! Ça marche pas! Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mon dos! Je me suis fait mal au dos! Pauvre amie, ça t'a bien servi! Huggy, ça va? Je suis désolée, Amber, je t'ai laissé tomber. Ne sois pas triste, la tâche était stupide. On gagnera la prochaine fois. La prochaine étape est le défi alimentaire. Vous devez manger un de ces magnifiques gâteaux. Celui qui le mange en premier gagne! Nous avons Hoppy, hopscotch! J'envoie mes salutations rapides comme l'éclair à tous ceux qui m'encouragent. Regarde un peu cette vitesse. Seul le vent peut-être plus rapide que moi. Mais je n'en suis pas si sûre. Oh, j'ai un peu le vertige. La charge d'activité est pleine. Je suis prêt! Gâteau, j'arrive. Qui va le faire? Toi, tu vas le faire, t'as une plus grande bouche. Non, je peux pas avoir de sucrerie, le gâteau est à toi. Oh, d'accord. Assieds-toi, Piggy Ember. Regarde ces desserts délirants. Ils sont si cools, n'est-ce pas? Je dois manger tout le gâteau. Avec un peu de chance, je serai pas malade. 3, 2, 1, go! C'est pas un défi, mais un rêve de gourmandise. Ember ne me dépassera jamais. Oh non, le temps passe vite. Mon destin est littéralement entre mes dents maintenant. Wow, Hoppy est vraiment rapide. Ember n'arrive manifestement pas à suivre son agile concurrent. Quoi? Non, je dois gagner. Je veux rester moi. Aucun lièvre vert souriant ne pourra jamais me vaincre. Wow, Ember rattrape Hoppy. La victoire est proche. Allez, Ember, tu peux le faire. Le dernier morceau. Oui, j'ai réussi, j'ai gagné. Stupide Hoppy. Bon travail, Ember. On a égalisé le score. Le plus silencieux d'entre nous, Katnap, jouera le dernier round. Moi? C'est enfin mon heure de gloire. Vas-y. Non, Huggy, maintenant c'est ton tour. D'accord, d'accord, tu as raison. Alors, c'est l'épreuve de l'évasion. Oh mince! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes enchaînés. Votre tâche est de vous libérer. La souplesse du chat va m'aider. Et moi, qu'est-ce qui va m'aider? Que le jeu commence. On doit ouvrir la serrure d'une manière ou d'une autre. Oh, il y a la clé. Mais comment l'atteindre? Hmm, pourquoi ne pas gagner du temps? Je ne peux pas encore laisser tomber, Ember. D'autant plus que Huggy doit être fatigué. Et il aurait bien besoin d'un peu de repos. N'est-ce pas, Huggy? Bien joué, Katnap. Et maintenant, comme convenu, attrape ça! Oh, qu'est-ce que c'était? Jusqu'à présent, le plan fonctionne sans problème. Maintenant, nous devons trouver un outil. Alors, voyons voir qu'y avons-nous là. Hmm, quelle chose inutile. Ouste. C'est pas juste, en fait. Personne ne t'a demandé la tête bleue. Ok, je me tais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Berc. Pourquoi Bobby a-t-il besoin de la mâchoire de Kane? Dégoutant. Oh, pop-it. Si relaxant et si apaisant. D'accord, Katnap garde la tête froide. Oh, enfin quelque chose d'utile. Ça va faire l'affaire. Et hop, oups, j'ai raté. Non, 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 je l'ai lancé, Katnap. Il est passé comme un couteau chaud dans du beurre. C'est pas de chance. C'est le karma, le poilu. T'aurais pas dû tricher. Voilà, c'est fait. Je suis libre. J'ai gagné. Va chercher du lait, le dormeur. Et Katnap se dit flexible. Un chat lent et bedonnant. Huggy, tu t'es bien débrouillé. On a gagné. On est libre. Je suis tellement contente que tu sois en sécurité maintenant. Rentrons à la maison. Ouais, allons-y. Elle était censée être notre piggy. Après une telle journée, tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu vas me lire une histoire ? Bien sûr. Ouvrons-nous. Alors, il était une fois des smiling critters. Amber, chérie, réveille-toi. C'est l'heure de prendre le petit déjeuner et de s'amuser avec nos voisins. D'accord, maman ? J'ai fait des pancakes et des smoothies. C'est l'heure de se lever. Les Adams t'attendent. Les familles de Barbie et de Mercredi ont emménagé dans la même maison. Salut. Maintenant, elles sont voisines et partagent une arrière-cour. J'ai un peu peur. T'as plat, Barbie. Bien sûr, Ken. Teste la durabilité de ce bonbon rose. La fille de Mercredi est excitée. Elle a maintenant un lapin de test. Tu retournes à la crypte, mon amour ? Nous allons avoir un parterre de fleurs ici. Il faut qu'on embellisse notre jardin. Il est beaucoup trop terne. Plus d'eau. Donne un like et la fleur poussera plus vite. Ben, j'ai une idée. Je vais faire baisser ta positivité, voisine. Cette plante se sentira plus à l'aise dans mon petit cercueil. Repose-toi. Je t'enterrerai un peu plus profondément. Voilà comment on fait des bêtises. Quoi ? Génial, j'ai fini de travailler. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Mes bonbons préférés. Arrête, n'avale pas. Quelle sale main. Ça arrive. Les Barbies ne peuvent pas être aussi désordonnées. Oups, y a-t-il une solution ? Bien sûr, le savon. La meilleure arme contre les microbes. Un peu ennuyeux. Il faut réfléchir. Tablette magique. Tiens-la dans la main. Ton idée est super. l'eau est un ingrédient secret. La tablette s'est transformée en serviette de table. Ça, c'est une astuce. Hein, peu importe. Mes mains sont parfaitement propres. Problème résolu. C'est si simple. En fait, j'aime la saleté. Non, je veux pas me laver les mains. Attends. Je crois que je sais. Huggy-wuggy. Je vais au laboratoire. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Nous aurons besoin d'une base de savon transparente, quelques gouttes de colorant. Il est important de bien mélanger la substance. De l'huile de noix de coco, trois gouttes. Le parfum des baies sauvages. Un moule en silicone en forme de Huggy-wuggy. Faut de plus intéressant que de fabriquer de tes propres mains une barre de savon ayant la forme de ton personnage préféré. Il faut maintenant attendre que le savon se solidifie. Quel joli petit monstre. Et les touches finales. Dessinons le visage et les pattes. Un savon joué. Deux en un. Toutes les petites filles apprécieront, j'en suis sûre. Passons à l'eau. Chérie, accepte ce cadeau. Il est pour toi. Quelle chouette de Huggy-wuggy. Je vais me laver les mains régulièrement avec ça. Verse de l'eau sur mes mains. Le savon, selon ma recette, t'éliminera toutes les bactéries sur tes paumes. Ouais, c'est ça la propreté. Avec une maman comme Mercredi, tu ne peux pas te tromper. C'est un like. Des friandises pour nos charmantes voisines. Des gâteaux au chocolat. Je passe sur les calories. Maintenant, les filles ont les mains propres. Et aucun germe ne se retrouvera dans leur bouche. Des bouchées si appétissantes, le chocolat délicat fond dans la bouche. Prends-en, chérie, ne sois pas timide. Je n'aime pas les sucreries. Donne-moi plus, s'il te plaît. S'il te plaît. Le dessert est délicieux. Oups. Ses dents ont besoin d'être nettoyées. Immédiatement. Ton dentifrice, chérie. Tu b'ennuyeux. Non. Je n'aime pas ça non plus. Il y a un truc pour ça. Dentifrice Barbie. Que dis-tu de ça? C'est une toute autre histoire, maman. Je veux le faire, je veux le faire. Tu sais ce qu'il faut faire. Maman, t'es un génie. Comment a-t-elle fait? Le sourire de Minnie Barbie est maintenant d'une blancheur étoselante. Mais tes lunettes de soleil, tu risques d'être aveuglée. Bye bye. Tu ne seras pas téti, n'est-ce pas? Une brosse noire? Bien essayé, mais non. Quel douce enfant. La chose, mets-toi au travail. Oh, Minnie Mercredi adore cette idée. Et elle se brosse joyeusement les dents. Un autre like, ça c'est sûr. Que diriez-vous d'une partie de ballon? Je ne suis pas vraiment d'humeur. Eh bien, tant pis. Quelle absurde coïncidence. La balle a frappé le petit ami de mercredi en plein visage. Réglons ça. Quelqu'un a besoin d'un peu de sport? Ces chips seront inutiles. Quoi de neuf, frérot? Je n'ai rien à me reprocher. Allez, j'avais juste besoin d'une assiette. Le bâton d'une glace? Ça sent bon. C'est mon dessert. Très bien, on a une minute pour le goûter. Maintenant, on se met au travail. On va fabriquer des raquettes de tennis de nos propres mains et les filles pourront s'adonner à une activité utile. Absolument génial. Les enfants, venez ici. Regardez ce qu'on a là. Une raquette pour vous. Une raquette pour vous. Et le plus important? Quoi? On ne peut pas se passer d'une balle? C'est bien pensé. Cette idée sportive va vraiment toucher la corde sensible des filles. Hop là, homme en plastique. Oups. Le ballon est si léger. S'il touche quelqu'un, il ne lui fera pas mal du tout. Donne-nous les raquettes. L'équipe des mamans veut aussi jouer. Belle journée. Quel tatouage sympa. Ken n'en a pas des comme ça. Choisis-en un et on te fera un tatouage. Ah. Quoi? Je veux cette pierre, là, avec les lettres. Excellent choix, petite poupée. Pas de tatouage? Stop, mais à quoi tu penses? Je voulais juste un dessin comme le sien. Tu n'as pas besoin de te faire ancrer. Les autocollants ont été inventés il y a longtemps. Tu l'appuies sur ta peau, tu l'essuies avec un chiffon mouillé et voilà. Tatouage temporaire terminé. J'aime bien. Je peux en avoir d'autres. Et encore plus. Douce. Ça ne me dérange pas du tout. Ces tatouages sont vraiment cools. Papa, ton astuce de vie a fonctionné. Comme c'est joli. Je crois pas, non. Absolument nul. Sois jalouse en silence. Il n'y a rien à envier. Je veux une manche comme la tienne. Es-tu prête à endurer un peu? Euh, pas vraiment. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ah, j'ai une idée. On va transférer des tatouages? Tu les aimeras certainement. J'aime bien. Que faire quand un enfant veut un tatouage? Une autre astuce de vie du papa de mercredi. Bien sûr, utilise des tampons tatouages. C'est vite fait. Tu aimes le résultat? Très cool. Je sais ce que je fais. Écris dans les commentaires à qui appartiennent les tatouages que tu as préférés. On dessine ensemble? Sois créative. Frappe du poing en guise d'adieu. Dessinons la maison de nos rêves. Je sais ce que je vais dessiner. Je veux vivre dans un château noir. Tu préfères la couleur rose. On commence à s'ennuyer. Allons remonter le moral de la voisine. Je pense que cette jolie araignée fera l'affaire. T'es prête, insecte? Quelque chose rampe sur ma jambe. Quelle garantie l'effrayante! Maman! Sympa la farce, hein? Maintenant, tu as deux dessins. Quelle horreur! Oups, elle appelle à l'aide. J'ai besoin d'un alibi. Que s'est-il passé? Elle a déchiré mon dessin. Elle a tout gâché. Elles avaient l'air de bien s'entendre. Je vais te montrer, petite poupée, comment gâcher les affaires des autres. Ne bougez plus. Stop. Can et moi, on va régler ça. Roulons les deux moitiés ensemble. Le dessin a l'air bizarre. On va faire comme ça. Allez, toi, tu vas au film de Barbie. Génial! T'as aussi quelque chose à m'offrir? Et voilà. Je plaisante. D'accord, deux places au premier rang pour Oppenheimer. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas un mauvais choix. On espère que vous passerez un bon moment. Allons-y. Et d'abord, la sécurité. Les casques ne nous feront pas de mal. C'est parti. Pendant que les filles sont allées au cinéma pour regarder leurs films préférés, leur...